... Bonjour et merci à Jean-Pierre de m'inviter au THS à Biarritz. Alors, activation, inflammation, ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi je viens de vous parler d'inflammation ? C'est une problématique qui intéresse beaucoup actuellement les spécialistes du VIH. Et on va essayer de voir s'il y a des spécificités chez les usagers de drogue. Si j'arrive à passer les diapos. C'est pas gagné. Ah, voilà. Donc, on sait en fait depuis très longtemps que l'activation de la lymphocyté est associée à la mortalité chez les patients infectés par le VIH, non traités et en phase chronique de l'infection. Et même que l'activation de la lymphocyté RT, c'est un marqueur prédictif de progression vers le sida, marqueur qui est indépendant de la charge virale et de la lymphocyté CD4. Et par ailleurs, l'activation de la lymphocyté, elle est positivement corrélée ou le réservoir de VIH est positivement corrélée à l'activation de la lymphocyté RT chez les patients viremiques. Et vous savez qu'actuellement, on contrôle sur le plan virologique la majorité des patients infectés par le VIH. Mais l'obstacle à l'éradication, c'est bien le réservoir, le fait que le VIH est un virus qui, contrairement à l'hépatite C, il s'intègre dans l'ADN de la cellule haute. Et on est en train d'essayer de trouver des stratégies pour réactiver le réservoir, pour viser à l'éradication. Malheureusement, on en est encore un peu loin. Alors, les modèles singes, macaques, sont intéressants pour montrer l'importance de l'activation chronique du système immunitaire dans la progression de la maladie. Et en fait, on compare les patients et les macaques qui font un sida et des modèles de chimpanzés ou de singes d'Afrique qui sont asymptomatiques. Dans les deux cas, vous voyez que le virus se multiplie très bien dans le sang et dans l'intestin. Dans le cas du modèle pathogène, que ce soit chez l'homme ou chez le macaque, il y a une activation importante du système immunitaire. Et cette activation est chronique, contrairement au modèle non pathogène, ce qui nous laisse penser que cette activation joue vraiment un rôle dans la progression de la maladie. Alors, une petite diapositive, peut-être un peu compliquée, mais je vais essayer de vous la résumer clairement. Finalement, d'où vient cette activation du système immunitaire chez les patients affectés par le VIH ? De plusieurs choses. D'abord, vous savez qu'il y a une déplétion des lymphocytes CD4, qui sont les cellules cibles du virus, et qui sont aussi des cellules très importantes dans l'immunité contre tous les pathogènes. Et il y a aussi une diminution des CD4 au niveau muqueux. Ceci induit de la réactivation d'autres virus. Ici, j'ai cité le CMV et les BV en termes de réactivation, mais on va voir que l'hépatite C est aussi un virus qui induit de l'activation du système immunitaire. Les réponses immunes, qu'elles soient innées ou spécifiques, anti-VIH, activent le système immunitaire. Les protéines du VIH peuvent activer directement le système immunitaire. Et puis, il y a un phénomène qu'on a beaucoup, beaucoup discuté dans l'infection VIH, qui sont les phénomènes de translocation microbienne, qui ont bien été mis en évidence, du moins en phase chronique d'infection, qui sont liées à une perte de l'intégrité de la barrière muqueuse intestinale. Et cette translocation microbienne en phase chronique va induire de l'activation de la foséterté, aussi de l'activation, évidemment, des monocytes via l'hypopolysaccharide. Donc, juste pour vous montrer qu'effectivement, en phase chronique, quand on mesure l'hypopolysaccharide, le LPS, il y en a dans le placement en phase chronique, il y en a en phase sida, et que quand on affecte des macaques par le VIH, on voit apparaître du LPS dans le sang, ce qui indique l'existence d'une translocation microbienne. Alors, cette translocation, il y a beaucoup de situations cliniques, elles sont notées ici, où on a des phénomènes de translocation microbienne. Il y a peut-être trois conditions qui nous intéressent aujourd'hui. Le VIH, évidemment, la cirrhose, pour les patients qui ont l'hépatite C, et la consommation d'alcool. En fait, la pathogénèse des maladies chroniques du foie chez les consommateurs d'alcool, c'est essentiellement par des phénomènes, d'une part, de translocation microbienne, et on peut imaginer que, potentiellement, ça pourrait aggraver l'évolution de la maladie VIH, la consommation d'alcool. Je dis bien potentiellement, parce que ça, c'est des manips qui ont été faits in vitro. Et deuxièmement, ça active le système du complément, et donc, ça induit la production de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF. Vous savez, ce TNF qui peut induire le choc septique, quand il est produit en très grande quantité. Alors, l'immunité innée, c'est-à-dire la réponse immédiate à un pathogène, par exemple, et l'inflammation, sont intimement liées. Et en fait, on a étudié les marqueurs inflammatoires, et en particulier la CRP, qui est un marqueur facile à mesurer en pratique clinique. Et ici, ce sont des résultats d'une étude multicentrique de la MAX, la Corte de San Francisco, qui vous montre que les valeurs de CRP sont associées, pour les valeurs hautes, de façon indépendante des autres marqueurs, à une progression sans sida. C'est-à-dire que plus la CRP est basse, moins il y a de progression, et plus elle s'élève, plus on a de progression vers le sida, et ce, indépendamment des chiffres de l'infocité CD4. Finalement, ce qui a fait tout basculer dans notre vision de la progression de l'infection VIH, c'est un essai, qui est un grand essai international, l'essai SMART, qui a été débuté il y a une dizaine d'années, et qui visait, à l'époque, à voir si on pouvait, finalement, alléger le traitement antirétroviral, et arrêter le traitement lorsque les CD4 montaient à un certain seuil, ici, 350. Et donc, il y a eu deux bras de traitement, c'est un énorme essai à 6 ou 8 000 patients, des patients qui continuaient de façon ininterrompue le traitement antirétroviral, et d'autres qui arrêtaient quand les CD4 montaient à 350, le bras guidé par les CD4, et qui reprenaient si les CD4 rebaissaient à moins de 250. Et cet essai a été arrêté prématurément, parce qu'il y a eu une surmortalité dans le bras interruption, avec comme principale cause de décès des cancers et des maladies cardiovasculaires. Et finalement, les analyses ont permis de montrer que ce qui est associé à toutes les causes de mortalité, c'était les niveaux à l'inclusion de la CRP dont on vient de parler, de l'IL-6, qui est une cytokine pro-inflammatoire, et des dédimers, qui est un marqueur de coagulation. Ces trois marqueurs étaient donc associés à la mortalité, et puis aussi associés significativement à la survenue de maladies cardiovasculaires. Dans un grand essai qui a été mené en Afrique du Sud, il a été aussi montré que les niveaux avant l'introduction du traitement de ces marqueurs, toujours pareil, IL-6, CRP et dédimers, étaient fortement associés à la mortalité précoce après initiation du traitement antirétroviral. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on traite les patients ? Eh bien, la charge virale, évidemment, elle baisse, les CD4 remontent, et l'activation baisse également. Néanmoins, il persiste une activation résiduelle du système immunitaire chez les patients traités, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est des sujets témoins, pardon, les sujets témoins sont là. Les sujets non traités ont une forte activation. Chez les traités, ça baisse de façon importante, mais ça reste plus élevé que chez les sujets sains. Et le niveau d'activation, il est inversement proportionnel au taux de CD4. aussi, les marqueurs solubles de l'inflammation dont on vient de parler, la CRP, l'IL-6 et les dédimers, ils restent élevés, c'est ce qu'on voit ici, chez les patients traités et bien contrôlés par les antirétroviraux par rapport à la population générale. Le CD14 soluble, c'est aussi un marqueur, c'est une protéine de la phase aiguë, et c'est un marqueur d'activation des monocytes. Il a été montré qu'il était un prédicteur indépendant de la mortalité dans cette étude SMART, cette étude d'interruption de traitement. Donc, il y a de l'inflammation, elle est très importante chez les patients qui répliquent le VIH. Ça baisse de façon importante sous traitement, mais ça reste supérieur à ce qu'on observe chez les contrôles. Et cette inflammation, elle vient globalement essentiellement d'immunité innée et un peu moins de l'immunité adaptative. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des patients co-infectés VIH-VHC, qui est quand même souvent le cas chez les usagers de drogue infectés par le VIH ? Ce qu'on voit dans cette diapositive, c'est qu'à la fois dans le foie et dans le sang, il y a beaucoup plus d'activation chronique chez les co-infectés, ce qui est, vous voyez, plus c'est violet, plus c'est fort chez les co-infectés comparé aux mono-infectés. C'est le cas aussi dans le sang périphérique. Aussi, donc là, on voit la même chose, c'est-à-dire qu'à la fois sur les CD8 et sur les CD4, là, c'est en expression de marqueur à la surface des cellules, il y a plus d'activation chez les co-infectés par rapport aux mono-infectés HIV ici ou HCV là. C'est plus fort chez les co-infectés. Et surtout, le traitement ici par PEG-interféron ribavirine permet de diminuer de façon significative l'activation lymphocéter TCD8. Alors, pourquoi on parle d'activation et d'inflammation ? C'est peut-être... C'est parce que cette activation chronique et cette inflammation, elle a vraiment des conséquences cliniques, qu'elles soient d'ailleurs liées à des infections virales chroniques ou dans le cadre d'un cancer. Il y a des maladies cardiovasculaires, il y a des désordres cognitifs, il y a de l'ostéoporose. Et on appelle ça the secret killer, puisqu'il a été bien montré que l'inflammation prédit la maladie dans l'infection VIH traitée, comme elle le fait en population générale. Elle prédit la mortalité, elle prédit les maladies cardiovasculaires, la survenue de la faume, de diabète, de dysfonction cognitive et aussi de frailty, de fragilité. Et effectivement, dans l'étude mortalité, donc tous les 5 ans, il y a une étude mortalité qui est réalisée chez les patients infectés par le VIH. Donc si on compare 2000 à 2010, donc 2000 en bleu, 2010 en orange, vous voyez une diminution de la mortalité liée au sida, mais une augmentation de la mortalité liée au cancer. Les maladies du foie, ça reste pour l'instant assez stable et cardiovasculaire, ça a tendance un peu à augmenter. Et donc, effectivement, il y a une surmortalité chez les patients infectés par le VIH qui est essentiellement maintenant de cause non sida chez les patients traités et bien contrôlés par le traitement. Et finalement, quand on compare la mortalité chez les patients infectés par le VIH traités et non traités, on voit qu'on arrive à avoir une mortalité identique à la population générale, mais ça, c'est après six ans de traitement. Et de toute façon, comme vous le voyez ici, on garde un temps plus élevé de décès chez les usagers de drogue, ici, ou chez les patients infectés, co-infectés par le VIH. Aussi, les causes sida, vous le voyez dans cette étude qui est une grosse étude collaborative de cohorte, on voit que si on compare les usagers de drogue et les non-usagers de drogue, on a une surmortalité liée à toutes ces causes, sida, cancer, infection, cardiovasculaire, causes violentes, morts violentes, liées au foie ou respiratoire. Donc, c'est aussi illustré cette diapositive. Usagers de drogue, vous voyez d'abord l'augmentation de la probabilité de décès comparée aux non-usagers de drogue, et puis, vous voyez cette augmentation des morts liées aux pathologies hépatiques ou des morts violentes, mais aussi des autres causes de décès. Et c'est vraiment ces maladies du foie et les morts violentes qui sont évidemment beaucoup plus augmentées chez les usagers de drogue comparées aux non-usagers de drogue. Et ça devient vraiment cette comorbidité complètement émergente. et on voit ici avec l'augmentation de la disponibilité de traitements antirétroviraux, la diminution de la mortalité liée au sida avec néanmoins quand même une forte mortalité liée à la tuberculose dans les pays endémiques, dans les pays du Sud. Et cette augmentation de la mortalité non liée au sida, elle augmente de façon importante au cours du temps. Alors, qu'est-ce qui induit ? Donc, je dis que l'inflammation était associée à la comorbidité. Donc, l'inflammation est responsable avec d'autres facteurs comme le vieillissement de la population de patients qu'on suit qui sont affectés par le VIH, la toxicité de certaines molécules et aussi les facteurs de risque liés au style de vie comme le tabac, l'alcool et l'usage de drogue. Tout ça va contribuer à un vieillissement prématuré de nos populations de patients infectés par le VIH. Alors, un petit mot pour finir sur l'analtrexone. Puisqu'on parle de l'inflammation, vous savez que les récepteurs opioïdes sont largement exprimés, notamment sur les macrophages. et il y a un rôle pour les peptides endogènes dans le développement des opiacés dans le développement et la perpétuation de l'inflammation. Et il a bien été montré in vitro que l'analoxone diminue la réponse inflammatoire dans le choc septique chez les rats, pardon, c'est une vivo. et ça diminue in vitro la production de ces cytokines pro-inflammatoires, le TNF, l'IL-6, le MCP ou la production d'aniosupéroxyde par des monocytes stimulés par le LPS. Et ceci a conduit à des essais pilotes randomisés contre placebo de l'analtrexone à faible dose, c'est 4-5 mg par jour pendant 12 semaines dans la maladie chronactive. Et vous voyez ici que la proportion de réponses chez les sujets traités est bien supérieure par rapport aux sujets qui reçoivent le placebo à tel point qu'il y a un gros essai de phase 4 de l'analtrexone faible dose qui a été mis en place dans la maladie chronosymptomatique qui va débuter et c'est un aspect qui est vraiment intéressant peut-être, je pense, à étudier dans l'infection VIH et peut-être particulièrement chez les usagers de drogue parce que je pense réellement que l'inflammation elle contribue à la comorbidité dans cette population de patients. Je vous remercie. Ah, j'ai oublié la dernière diapositive. Ah oui, j'avais oublié la dernière diapositive qui résume en fait, mais je vais vous la faire, allez. Donc, déterminant les conséquences de l'activation inflammation, donc la réplication virale persistance résiduelle, il reste toujours un petit peu de réplication du VIH à la fois dans les réservoirs et dans les ganglions en périphérie. On a parlé de la translocation microbienne, des dépôts de collagène, des co-infections et en particulier du VHC et du problème du thymus qui ne va pas bien récupérer le déficit de CD4. Tout ça induit des gains de la facilité CD4 suboptimaux, c'est-à-dire que des patients qui auront une réplication, enfin, tous ces facteurs vont moins monter leur CD4, de l'inflammation persistante, on l'a vu, de l'immunosénescence et c'est tout ça qui participe, comme je vous l'ai dit, aux comorbidités, à la fois cardiovasculaire, cancer, etc., aux risques à croix de mortalité et qui vont remplir encore le réservoir VIH et donc augmenter les difficultés de l'éradication. Et cette fois-ci, vraiment, je vous remercie. Applaudissements